bon voilà bonjour à tout le monde j'ai la vision un peu offusqué parce que j'ai la crème antibiotiques sur les yeux je vais très bref ce matin et ça c'est pas un message de ma part c'est un message du peuple africain dans son entièreté colonel kohita il n'y a pas de négociations avec les terroristes je répète l'afrique ne veut pas des négociations avec les terroristes il faut rentrer à kidal il faut prendre contrôle de kidal il faut mettre les frontières du mali en sécurité il faut massacrer je répète massacrer tous les terroristes que nous trouvons on ne veut même pas des prisonniers et aller chercher leur famille si leurs familles sont à l'intérieur du mali il faut arrêter tous leurs parents amis et tout le monde doit finir en taule ces gens cela sont ces responsables de la mort des milliers de maliens et d'africains ces gens sont les responsables du chaos qui se passe sur notre territoire aujourd'hui partout dans le sahel ces gens cela sont l'armée informelle des globalistes c'est à dire des entités démoniaques cachés dans les loges internationales qui décident du destin de l'humanité et nous savons quelle est la décision qu'ils ont pris contre nous africains c'est exterminer les trois quarts de notre population il faut massacrer tous ces terroristes là pas des survivants pas des négociations colonel coïta c'est l'afrique qui te parle tu as commencé le nettoyage fait le nettoyage à fond que tous les terroristes toute cette armée informelle de l'hélice satanique occidentale et des pays arabes sous le contrôle de la maçonnerie satanique arabe l'arabie saoudite le qatar tous ces pays là pays satellites sous le contrôle du pouvoir anglo saxon doivent savoir que l'afrique sera nettoyée de ces bandits de ces voyous de ces mercenaires de ces terroristes de ces de ces piscopathe nous rentrons à kidal nous ne négocions avec personne là l'accord d'argié on déchire on le met à la poubelle le mali va retrouver son intégrité territoriale et le combat la continue c'est que l'histoire ça c'est que l'histoire ça vous versez le sang de nous de nos parents partout dans le sahel au nom du bon dieu au nom de l'islam quand vous n'êtes pas des musulmans vous êtes des criminels des fous des extrémistes financés avec l'appui la logistique de ces entités démoniaque impérialiste il n'y a pas de négociation avec les terroristes j'ai dit à nos partenaires russes aidez nous à nettoyer le mali le niger et le burkina et je répète de nouveau préparons nous à une manifestation à échelle sous régional pour commencer et ça va prendre toute l'afrique c'est ce qui nous reste à faire il faut que le peuple africain fasse sentir sa voix je sors d'une réunion comme ça avec certaines personnes au niveau de l'occident et tout le monde sait que c'est la solution qui nous reste si le peuple si le peuple se lève sur pied ça va protéger nos gouvernements ça va légitimer nos gouvernements négociation mais c'est que l'histoire il faut les massacrer tous il ne faut même pas faire des prisonniers ces gens là sont un danger pour toute l'afrique parce que si nous les laissons vivants ils vont revenir à l'attaque négociation avec le mali mais vous vous foutez de notre gueule vous vous foutez de notre gueule bonne journée à tout le monde